Qui se cache derrière l'étonnant costume du canard de Masked Singer ? TF1 a lancé vendredi 14 avril la cinquième saison de son émission des chanteurs masqués. Et l'enquêtrice Michelle Bernier estime que si est-il un Elisabeth Lemoyne qui se dissimule dans le costume du canard. Une hypothèse que la présentatrice de CA vous a découverte, Hilard, en direct lundi 17 avril, durant la chronique de Bertrand Chamérois. Alors Babette, on nous cache des choses ? A interroger Bertrand Chamérois, face à une Anne-Elisabeth Lemoyne au regard perdu, visiblement pas au courant de la séquence à venir. La présentatrice de CA vous découvre ensuite l'extrait de Masked Singer où son nom est cité par Michelle Bernier. Merci pour cette belle photo, a alors ironisé la principale intéressée, dissimulant son visage derrière ses fiches. Mais la séquence ne s'arrête pas là. Ingrid Chauvin, Claire Caïm, Anne-Elisabeth Lemoyne Leurs histoires d'amour oubliées à Anne-Elisabeth Lemoyne dans Masked Singer, elle n'avait pas confié. Anne-Elisabeth Lemoyne profite de la fin de la chronique de Bertrand Chamérois pour faire une dernière confidence, qu'elle livre, entrecoupée de rires gênés. Figurez-vous que mon voisin du troisième m'a prévenu hier que j'étais dans le costume du canard de Masked Singer dimanche matin, et je viens de comprendre pourquoi il me parlait de ce costume, rigole-t-elle. Je ne comprenais pas. Vous étiez le canard de Masked Singer, j'ai dit eux ou, ajoute-t-elle ensuite, les larmes aux yeux, pour répondre à l'incompréhension de Patrick Cohen. Cette séquence de CA vous laisse donc peu de doute quant au fait qu'il ne s'agisse pas d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans le costume du canard. D'autant que ce personnage fait partie des deux premiers démasqués de la saison. Alors que les enquêteurs avaient évoqué les noms d'Anne-Elisabeth Lemoyne, mais aussi de Marine Lorpenin, d'Amélie Moresmo et d'Aurélie Ponce, les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir que c'était l'ex-championne d'escrume et ex-ministre des sports Laura Flessel qui se cachait dans le costume du canard. L'autre démasquée était le comédien Martin Lamotte, déguisé en voiture. Crédit photo, capture d'écran France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada